Mise en service provisoire ce lundi 23 octobre 2023 de l'échangeur du carrefour Macassi de la voie express d'Abobo. Un véritable soulagement pour les usagers. Il est à peine 5h30 du matin et déjà, cette nouvelle voie est prise d'assaut par de nombreux véhicules. On peut faire des abobos à jamais, ça ne nous arrange pas. Ça nous fait gâchuer du carburant et tout ça, alors que le carburant est trop monté. Quand c'est comme ça, vraiment, le travail est rapide. Aujourd'hui, c'est ouvert, ça nous fait du plaisir. Nous sommes contents. Ça a facilité un peu l'accès passé. Dans ce temps-là, avec les travaux, l'amboutin était trop. Vu que le point est presque déjà fini, c'est une ouf de satisfaction. Nous, même quand on nous disait Abobo, nous m'avons refusé. Parce que, franchement, il n'y avait pas de route pour aller Abobo. Donc, il y a les clients même là. Souvent, là, tu les refuses. Bon, aujourd'hui, vu qu'il y a tout ce... Voilà, l'ouverture là, ça fait que non, vraiment... Mais une fois qu'on t'arrête, même si on dit Abobo, ça fait que tu es content. Parce que la voie est bien, tout ce qui est bien, avec le nouveau pont, tout va bien. L'un des 240 mètres sur une largeur de 15 mètres, l'ouvrage impressionne par son architecture. Des visiteurs fascinés par ce cheau d'œuvres s'offrent quelques clichés pour immortaliser le moment. Plusieurs soirs, j'ai appris comme ça que l'échangeur serait ouvert ce matin. Donc, comme ça, bon, j'ai décidé de venir et prendre des images. C'est une première fois de voir ça Abobo. Et quand j'ai vu ça ce matin, vraiment, il me fallait tirer des images, vraiment, pour envoyer aussi à des amis. Pour dire, voilà ce que nous vivons en Côte d'Ivoire. Et voir ce beau travail, vraiment, je suis très heureux. Et je remercie le président, son excellence, son monsieur Alassane Ouattara. Sur cette voie express, la circulation se vit désormais dense. Pas de marquage au sol, ni de fait tricolore, tout le long de la voie. Une situation difficile pour les piétons. Habituellement, il y a des policiers ici qui nous font traverser. Mais absolument, il y a un moutillage. Et même là, ils profitent, au niveau de l'amoutillage, ils arrêtent les voitures. Et puis, ils nous font traverser. Mais aujourd'hui, tel que tout le monde vient en pleine et monte directe, vraiment, ce n'est pas facile pour que nous autres, là, on puisse traverser. Vraiment, ce n'est pas facile. Vraiment, s'il peut créer quelque chose pour nous, tous les enfants qui sont ici, ils fréquentent dans l'école de ceux-ci. Donc, ça fait que, vraiment, on a un problème. S'il n'y a pas quelqu'un pour nous aider à ce niveau-là, vraiment, ça sera un problème pour nous. Pour éviter les incidents, pas de la manière, le gars vient là. Ça va créer les incidents. Bien que les travaux de l'échangeur Bicard Foumakassi de la voie express d'Aboubo, débutés en mai dernier, soient en cours d'achèvement, cette infrastructure est fonctionnelle et prête pour la circulation. Sa mise en service provisoire permettra de fluidifier, un temps soit peu, la circulation sur cette voie, longtemps restée synonyme de calvaire pour les usagers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada